Et bien bonjour à tous, c'est Céléborn, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous risquez de me détester, en tout cas vous n'allez pas forcément apprécier énormément le gameplay puisque tous les clips seront joués à la Type 2L, à la T2A, la fameuse arme qui fait rager tout le monde sur Battlefield 5 et moi j'avoue que je l'ai découverte après tout le monde, puisque vu que j'ai un temps de jeu qui est proche du néant et je me suis dit, waouh, putain j'ai vu une vidéo de Wistock dessus qui l'a décrit en disant qu'elle est abusée dans le chat, à chaque fois que je faisais des parties où moi je jouais d'autres armes je me faisais tuer assez rapidement par la Type 2A, mais je voyais surtout des gens dans le chat qui étaient hyper vénères quand ils voyaient quelqu'un qui jouait avec, donc je me suis dit, il faut absolument que je la teste et comme je voyais vraiment qu'il y avait un énorme niveau de hate, de haine en tout cas autour de cette arme je me suis dit, je vais la tester à fond, pardon je suis encore malade et je l'ai monté en or en fait, je l'ai goldé tout simplement ce qui ne m'a pas pris beaucoup de temps, parce que les défis sont extrêmement simples donc c'était un défi réalisé en une partie, les assignments et en gros je l'ai joué pendant 3h20, ça a fait 671 kills mais surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est que ça m'a fait 3,34 de kills par minute avec 26% de précision, là où par exemple avec la Thompson j'ai 286 de kills par minute avec autant de précision donc bon après évidemment, en jouant essentiellement en TDM puisque c'était le mode du moment, c'est sûr que c'est encore plus facile de faire beaucoup de kills rapidement donc c'est pas forcément extrêmement représentatif du jeu de la Type 2A je vais vous dire quelque chose, honnêtement, on est à 1 minute 20 de vidéo, j'espère que vous n'avez pas encore disliké je déteste cette arme, je ne l'aime pas du tout j'ai fait 680 kills à peu près avec et je vais totalement arrêter de la jouer parce que je ne vois pas l'intérêt de la jouer versus une Suomi tout simplement parce que le nombre de balles qui sont tirées par minute, le RPM est bien trop élevé pour que ce soit précis et en fait, si vous la jouez en dessous de 10 mètres, c'est génial mais dans ce cas là, autant prendre un fusil à pompe parce que vous allez one shot et pouvoir plus facilement gérer les 1v2, 1v3 parce que là en plus, moi je ne suis pas du tout avantagé avec cette arme l'idée de la Type 2A, c'est de faire du tracking vous tirez plusieurs balles d'affilée, donc forcément vous devez suivre l'ennemi moi je suis moins fort sur ça que sur du fusil à pompe donc clairement, je n'ai aucun avantage à jouer la Type 2A alors dès que vous passez 10-15 mètres, c'est horrible c'est vraiment horrible, c'est une arme bon là, vous voyez, évidemment, je dis ça, je fais 4 kills en faisant un gros spread dégueulasse au même endroit c'est sûr que quand il n'y a pas énormément de recul, c'est facile aussi mais elle n'est pas précise de ouf, et puis elle ne fait pas de dégâts donc ce n'est pas une arme, vraiment, ce n'est pas une arme que j'apprécie et c'est une arme que je ne vais pas jouer sur le long terme j'ai envie de tester par exemple la carabine, la version M2 là, c'est sûr que ça me fait plus plaisir, une arme d'assaut qui est un peu plus polyvalente là, je sais que je vais passer du temps dessus d'ailleurs, mes armes les plus jouées sur Battlefield V, c'est des armes soit d'assaut, soit des snipers pourquoi elle est autant jouée, sachant qu'elle te donne une impression d'être super bon parce que tu tues rapidement mais au final, avec une Suomi, tu tues quasiment aussi rapidement et surtout, tu vas être plus précis à mi-distance vraiment, je vous donne rapidement une impression parce que j'ai peur de me faire insulter après avoir joué cette arme mais clairement, ce n'est pas du tout un coup de cœur et là, je vous montre une partie, si vous voulez, où je vais me retrouver face à des joueurs skill donc 3 joueurs dans une même squad qui sont en vocal vous le verrez, leur tag c'est EVZ c'est des pseudos qui sont assez connus, en tout cas pour moi, qui jouent depuis longtemps à Battlefield looping, etc. voilà, quand je les ai vus dans la feed, je me suis dit ah merde, j'ai eu du monde un peu solide en face et j'ai vraiment 0 avantage dans cette game à jouer à la... I tap to A parce que vraiment, si tu as quelqu'un qui a un cerveau en face, tu es mort c'est simple tu peux faire 2 kills voilà, typiquement j'étais seul en 1v2 au corps à corps oui, là je suis avantagé et encore, si Ziam ou Heralas avait eu un fusil à pompe, je serais mort parce que je... ils ont besoin d'une seule balle moi j'ai besoin d'en mettre quelques-unes quand même avant que ça tue mais... certes, il y a de la mobilité, etc. mais je comprends pas trop l'avantage de cette arme et vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui se met à mi-distance et qui joue bien vous voyez pas le jour et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup à jouer et puis derrière, j'aime bien moi avoir des challenges sur Battlefield une arme qui est juste là pour son rate of fire c'est pas hyper intéressant non plus c'est pas hyper skill ça demande pas non plus de passer beaucoup de temps pour la maîtriser moi je vous dis, j'ai joué 3h avec au bout de 30 minutes, j'avais compris comment il fallait la jouer et j'avais atteint mon maximum en termes de skill avec j'avais pas besoin de... j'avais pas besoin de beaucoup de temps pour la maîtriser et même si j'ai pas beaucoup d'enjeux disponibles sur Battlefield je trouve pas ça intéressant d'avoir une arme qui est pas très exigeante il faut que je laisse une parenthèse parce que je viens d'y penser seulement mais c'est vrai que la vidéo extrême épisode 1 est sortie la semaine dernière on a dépassé les 160 000 vues et sincèrement je ne comprends pas comment c'est possible c'est pas une question de fausse modestie ou quoi que ce soit j'en ai fait des extrêmes, j'en ai fait des montages ça a toujours été autant la galère d'ailleurs pour monter ces vidéos c'est assez terrible et je les faisais clairement pour le plaisir parce que ça dépassait difficilement les 10-15 000 vues et de toute façon YouTube c'est pas mon métier donc je le ferais pas pour le fric et si je le faisais pour le fric c'est clairement pas le genre de vidéos que je ferais parce que c'était pas rentable en terme de temps mais 160 000 vues c'était incroyable et avec les retours que vous avez fait et pas uniquement les abonnés que j'avais sur ma chaîne mais c'est venu d'autres communautés qui sont certainement fans de de Squad, de Escape from Tarkov des jeux un peu plus réalistes qui se sont intéressés à Battlefield V grâce à ça alors il y en a certains qui n'ont pas du tout apprécié parce que c'est pas un un jeu de simulation, clairement pas c'est pas basé sur la réalité on est sur Battlefield V et nous on s'est amusé à développer un comment dire, entre guillemets un mode parce que c'est même pas un mode c'est nous qui tentons, tant bien que mal de tweaker un petit peu le jeu pour se rapprocher de quelque chose de réaliste et c'était dingue de voir que ça fonctionnait comme ça franchement, sincèrement, c'est inattendu et assez inespéré et vraiment cool quoi de voir qu'il y a du monde encore sur... on peut trouver des concepts, si vous voulez, novateurs plus ou moins, parce qu'on avait déjà fait ça sur BF3, BF4 mais on peut trouver des concepts intéressants et continuer à faire vivre Battlefield V avec d'autres expériences sur le jeu je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé comment organiser des extrêmes Battlefield que ce soit sur console ou sur PC je ferai une vidéo à la fin des trois épisodes montés où je vous expliquerai un petit peu comment on a fait ça demande quand même beaucoup de rigueur beaucoup d'organisation c'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec des gens qui font n'importe quoi, laissez tomber donc je vous conseillerai direct de choper des personnes qui sont matures pour organiser ça mais en soi, c'est pas hyper compliqué c'est que l'organisation ça demande uniquement ça et comme nous, on a un petit peu défriché le travail ça sera plus simple pour vous d'organiser ça par la suite parce que c'est quand même cool, comme je vous le disais de tester de nouvelles choses et quand on a payé un jeu au prix fort de pouvoir continuer à y jouer même un an, un an et demi après en testant de nouveaux concepts et j'espère qu'on trouvera d'autres choses à faire aussi sur Battlefield 5 par la suite je suis en train de monter le deuxième épisode et puis j'espère pouvoir le sortir d'ailleurs vendredi prochain mais voilà, il y aura les deux épisodes de Xtreme qui arrivent et puis il y aura peut-être d'autres concepts si vous, vous avez des idées de concepts que ce soit sur le côté simulation ou autre n'hésitez pas moi l'idée sur le Xtreme c'est qu'on fasse ensuite quelque chose dans le Pacifique que quand il y a un DLC on espère sur le front de l'Est qu'on fasse la même chose pour qu'il y ait toujours ce petit côté immersif et on suit les DLC la difficulté ça sera toujours de pouvoir les monter parce que voilà, quand vous avez 12 pistes audio 12 pistes vidéo à synchroniser et que derrière il faut en plus faire des montages des transitions, voir les meilleures parties ça prend un temps de malade mental et mon temps est toujours autant limité et c'est un peu la merde mais c'est vraiment cool en tout cas d'avoir ce genre de retour et je voudrais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est vraiment génial d'être récompensé comme ça par des retours très positifs et rien à voir mais si vous avez 2 minutes à perdre et que vous aimez le métal on a fait une cover de Papa Roach avec Black Me Out et puis c'est Last Resort évidemment la plus connue donc je vous mets le lien en description et en commentaire et si vous avez 2 minutes c'est que vous pouvez nous faire un petit retour dessus ça sera avec grand plaisir pour terminer de façon fort sympathique cette semaine donc je reviens à notre ami notre meilleur ennemi plutôt la type 2A et c'est vrai que comme je vous le disais je vais pas rejouer avec vous le voyez de toute façon dans cette game elle m'apporte rien de spécial si j'avais joué à la Thompson ça aurait été la même chose ce kill là je l'aurais fait avec n'importe quelle arme je suis désolé je suis en train de m'étouffer c'est la fin du monde c'est un peu chiant en ce moment j'avoue la bronchite c'est vraiment pas l'allié du youtuber et ça doit pas être très agréable pour vous j'essaye de pas trop tousser dans le micro mais c'est assez chiant de parler et d'avoir la gorge qui crame en parallèle mais voilà vraiment la type 2A je sais que Weistug avait fait une vidéo où il disait que c'était la meilleure arme de Battlefield Battlefield 5 en tout cas l'arme la plus abusée je suis pas du tout d'accord après chacun sa façon de jouer aussi chacun son point de vue mais sincèrement j'ai pas eu de moment où je me disais waouh ces kills je les aurais pas fait avec une autre arme avec une Thompson ce kill là je l'aurais fait avec une Xiaomi c'est pareil la Xiaomi pourtant c'est une des armes les plus proches de la type 2A si c'est uniquement la cadence qui fait la différence c'est que Battlefield 5 n'est pas très équilibré et en l'occurrence il y a des kills que je peux pas faire il y a des moments où même c'est ultra frustrant comme ici un fight à mi-distance le mec est quand même pas super long je suis pas en train de tirer dans la fenêtre au fin fond de la map mais ça avec une Thompson ce kill j'aurais pu le faire et là avec la type 2A c'est absolument impossible donc je la trouve pas déséquilibrée elle mériterait un petit nerf de dégâts à courte distance pour la rendre moins op vraiment sur les distances à moins de 10 mètres mais honnêtement je suis pas choqué je suis pas choqué c'est peut-être une question de feeling avec aussi mais je comprends pas qu'elle fasse autant rager j'ai plutôt l'impression si vous voulez que comme le netcode est pas forcément optimal sur Battlefield 5 non plus et je prends des grosses pincettes vous remarquerez pour dire ça on a la sensation de mourir très rapidement avec et c'est pour ça qu'elle fait rager donc elle cristallise toute la rage qu'on peut avoir sur Battlefield 5 avec le fait de mourir de façon instantanée sans savoir d'où ça vient puisqu'on a toujours ce problème de visibilité par exemple pour les nouveaux joueurs mais en soi elle est pas elle est pas tant abusée que ça et vraiment je la trouve pas tant déséquilibrée que ça non plus donc je suis un petit peu mitigé moi je l'aime pas donc je vais pas la jouer mais je vais pas blâmer les gens parce qu'ils la jouent voilà ça va être ma conclusion à cette vidéo c'est que vraiment c'est pas parce que quelqu'un joue la type 2 qu'il a pas de skill parce que ça demande quand même beaucoup de mobilité pour être au corps à corps mais dites moi vous ce que vous en pensez de cette arme si vraiment vous la trouvez abusée ou si vous avez pas de feeling avec et puis voilà on arrive à la fin de cette vidéo on a perdu la game ça c'est normal on avait des mecs qui étaient organisés en face on avait fait un score qui était honorable et voilà on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là jouez bien rock c'est bien et on espère que ce sera un épisode du Xtreme ciao ciao c'est un épisode de la fin 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 et on se retrouve et on se retrouve